La parole est à monsieur Damien Meslot. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, le ministère de la Défense y a d'annoncer le remplacement d'une première tranche de 1000 véhicules de l'armée qui étaient jusque-là des P4 Peugeot fabriqués à Sochaux par des 4x4 de marques américaines. Beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas ce choix qui donne l'impression de préférer une marque étrangère à nos marques françaises. Écarter les constructeurs automobiles français au profit d'un véhicule américain en cette période de chômage ne semble pas opportun. A côté du 4x4 américain, les deux autres modèles de véhicules proposés étaient d'origine française. Choisir l'un de ces deux modèles aurait représenté dans le nord de la Franche-Côté 20 000 heures de travail pour une vingtaine de salariés, sans compter l'investissement dans le développement pour répondre au cahier des charges de l'armée. Dans le passé, les Etats-Unis n'ont pas hésité à annuler un contrat passé avec Airbus pour le remplacement des ravitailleurs de l'US Air Force alors même que les avions Airbus correspondaient mieux aux attentes de l'armée de l'air américaine. La libre concurrence ne doit pas être à sens unique, monsieur le ministre. L'armée française va remplacer d'ici à 2021 5 000 véhicules, ce qui représente un marché très important. Aussi, je souhaiterais savoir s'il est possible de revenir sur cette première tranche de 1 000 véhicules afin de favoriser les entreprises françaises et pour les 4 000 véhicules restants, je souhaite que le ministère de la Défense privilégie les entreprises et donc les emplois français. Pouvez-nous nous préciser, monsieur le ministre, quelle est votre position ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Marc Todecini, secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Mélo, l'achat auquel vous faites référence entre effectivement dans le cadre du remplacement du véhicule léger tout terrain pétâtre de l'armée de terre qui est entrée en service il y a plus de 30 ans. Ce véhicule est de plus en plus difficile à entretenir en raison de sa vécusté. 600 véhicules sont retirés du service chaque année. Le coût d'entretien du parc devient prohibitif. La loi de programmation militaire ne permet de livrer le successeur du P4 qu'en 2021 au mieux. Il s'agira de la réalisation du programme d'armement VLTP, véhicule de liaison de tactique polyvalent, prévu pour 4 000 véhicules. L'armée de terre a donc décidé d'acquérir un parc-tompon de 1 000 véhicules pour la période transitoire. Il s'agit de véhicules non militarisés, tout terrain et avec une plateforme de chargement de 1 tonne. Pour répondre à ce besoin urgent, et non spécifique, elle s'est tournée vers l'acheteur public, l'UGAP. Il existe 3 véhicules disponibles sur le catalogue UGAP, tout chemin ou tout terrain. Le Citroën Berlingot 4x4, le Dacia Duster, le Berlingot qui est construit en Espagne, le Dacia Duster du groupe Renault qui est produit en Roumanie, et le Ford Rangère qui est produit en Afrique du Sud. Les coûts d'acquisition des 3 modèles sont similaires. La décision s'est donc faite sur des critères de fonctionnalité technique. Seul le Ford propose une charge utile satisfaisante et ses performances tout-terrain sont meilleures. En termes d'emploi local, les 3 modèles sont tous produits à l'étranger. Même s'il existe pour chacun une étape de transformation finale en France. Ford France a des implantations, en Aquitaine notamment. En résumé, cet achat de court terme pour une quantité réduite constitue une problématique différente du remplacement du P4 à long terme qui reste ouvert. Le ministre de la Défense ne peut qu'encourager les efforts de développement réalisés par le tissu industriel français.